Jérusalem c'est une ville paradoxale pour les chrétiens parce que à la fois c'est la ville de la mort et donc de la résurrection du Christ et en même temps tous les chrétiens qui lisent assiduement les évangiles se rendent compte que 90 % des évangiles se passent en dehors de Jérusalem soit en Galilée soit autour du lac de Tiberiade autour du Jourdain Jéricho le désert Jésus est très très peu de fois à Jérusalem il y a la présentation au temple il chasse les marchands du temple et puis l'arrestation la crucifixion la résurrection et petit à petit se construit à partir du troisième quatrième siècle une lente christianisation des lieux saints de Jérusalem et très lente qui s'accompagne aussi d'une déjudaïsation c'est à dire petit à petit mémoire chrétienne va se surimposer sur des lieux saints juifs on se rend compte quand on lit les récits de pèlerinage y compris des chrétiens au quatrième cinquième sixième siècle qu'ils visitent encore beaucoup plus de lieux saints juifs que de lieux saints chrétiens et le résultat de ce long processus de christianisation ça va être l'appel à la croisade à la fin du 11e siècle On sait une chose qui a été longtemps commémorée apparemment par une inscription ou une espèce de graffiti qui était gravé dans une partie de la muraille nord de la ville c'est l'endroit où les armées croisées sont entrées enfin la brèche en fait dans la muraille et puis ensuite et finalement les choses très très concrètes qui sont apparemment attestées avérées c'est le massacre des populations non chrétiennes de la ville qui vraiment pas un effet incident de la prise de la ville mais qui était au coeur du projet le projet c'est de purifier le sanctuaire avec le sang des infidèles donc voilà c'est pas les massacres sont pas on va dire un dégât collatéral de la bataille mais le but même de la bataille vous